Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi quand je dis par exemple que je m'appelle Madame Jésus, je le piffe mal, il me y a mot, mon nom c'est Madame Jésus, mon nom c'est pas Madame Jésus, je suis pas une dame, regardez j'ai une barbe, je suis un homme, je m'appelle Père Hervé Marie, pas Madame Jésus. Mais quelque part c'est chacun d'entre nous, nous devons vivre notre relation amoureuse avec Dieu de la manière la plus simple qui soit. Et quelque part vous voyez, inventer un dialogue avec Dieu qui soit propre à nous, moi je vois aucune difficulté. Et quand on voit des gens qui vous disent que si vous voulez que Dieu vous écoute, il faut réellement l'appeler par son nom, il est clair que imaginez par exemple que je suis dans un marché quelque part. Quelqu'un dit Père Jacques, Père Jacques ou Camdem, bon je ne vais pas me retourner parce que je ne m'appelle pas Camdem, je ne m'appelle pas Père Jacques. Mais si tu m'appelles Père Hervé Marie, je vais me retourner, c'est vrai. Mais en même temps vous voyez, jusqu'où il faut absolument prononcer le nom de Dieu pour que Dieu se tourne vers nous. Et alors, on va discuter forcément, je crois, ceux qui insistent le plus au nom de Dieu parmi nous, c'est les témoins de Jéhovah comme on le sait tous, non ? Ils insistent pour qu'on appelle Dieu Jéhovah. Alors, maintenant, si j'appelle Dieu Jéhovah, il ne va plus m'aimer, je n'existe plus, je ne vis plus. Est-ce que Dieu veut réellement qu'on l'appelle uniquement par son nom pour que vraiment il soit attentif à ce que je pense ? Quel est donc ce nom divin ? Y a-t-il un nom de Dieu ? Si oui, lequel ? Et forcément, tous ceux d'entre nous qui ont un petit peu de culture biblique, nous dirons que le nom divin se trouve dans le livre de l'Exode, comme vous le savez, au chapitre 3. Et dans ce livre de l'Exode, au chapitre 3, il y a le verset 14 et 15. Alors, le livre de l'Exode, chapitre 3, forcément, c'est après le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, il faut déjà commencer à le savoir, c'est que dans la Genèse, il y a 50 chapitres. Il y a d'abord les 11 premiers chapitres de la Genèse, on avait vu qu'il y a d'abord la création, puis le péché originel dans Genèse chapitre 3, puis Genèse chapitre 4, Abel et Cain qui s'entretuent, Genèse chapitre 6, le déluge avec Noé, Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Et à partir de Genèse chapitre 12, nous entrons dans l'histoire sainte. Les 11 premiers chapitres de la Genèse sont méta-historiques, ça veut dire au-delà de l'histoire. Le premier personnage historique, c'est Abraham. Et la question que je vous pose souvent, c'est comment se fait-il qu'Abraham soit le père des croyants ? Pourquoi Noé n'est pas le père des croyants ? Pourquoi Adam n'est pas le père des croyants ? Pourquoi c'est Abraham qui est le père des croyants ? Je crois que la raison, c'est parce que c'est le premier personnage historique biblique. Ensuite, après Abraham, c'est l'histoire d'Isaac. L'histoire d'Isaac, c'est l'histoire de Jacob. Et avec Jacob, un de ses fils qui a eu un problème, c'est Genèse à partir du chapitre 37. Il faut lire ça en famille, c'est très intéressant. Et c'est l'histoire de Joseph. Joseph, il est vendu par ses frères et il va partir en Égypte. Et avec le livre de l'Exode, on se retrouve donc avec Moïse en Égypte. Et celui qui va sauver le peuple d'Israël en Égypte, c'est Moïse. Et dans l'Exode chapitre 1, on voit la naissance de Moïse. Dans l'Exode chapitre 2, on voit comment il va être éduqué auprès du Pharaon. L'Exode chapitre 3, il est parti chez son beau-père Gétro dans le désert. Parce qu'après avoir tué un Égyptien, il ne veut pas rester en Égypte parce qu'il a peur pour sa vie. Il va partir donc au désert. Et au désert, il va rencontrer ces gens qui sont là. Un Gétro qui a 7 filles. Et parmi les 7 filles du Gétro, il va en choisir une qui s'appelle Sephora. Et il va commencer à mener une vie de couple avec Sephora. Et c'est l'homme de la maison, lui n'a que 7 filles, qui va s'occuper de garder les troupeaux de Gétro. Et pendant qu'il garde les troupeaux de Gétro, il se promène forcément de temps en temps pour donner un peu de nourriture à tous ces troupeaux qui sont là. Et sur la montagne sainte, qu'on appelle le Sinaï, le mont Reb, il va y avoir un buisson qui est en feu. Et ce buisson qui est en feu, il brûle, il brûle, il brûle. Il brûle encore, il brûle toujours. Et il ne s'arrête pas de brûler. Et ce buisson qui est là, c'est comme s'il s'auto-brûlait et il a voulu voir ce qui se passe. Et quand il s'approche, il s'aperçoit que le buisson est en feu, mais les feuilles ne se consument pas. Il y a un feu qui brûle ce buisson, mais le buisson n'est pas consumé. Et donc il s'approche de ce feu, et en s'approchant de ce feu, il entend une voix qui lui dit, Moïse, il commence à chercher à droite, à gauche ce qui se passe. Il n'y a pas de sonos, il n'y a rien du tout à cette époque-là. Et il entend, Moïse, le gars semble qu'ici là c'est sérieux. Et à ce moment-là, cette voix continue, il dit, ô tes sandales, le lieu que tu foules est un lieu sain. Il enlève ses sandales, il se prostène, il sent que là c'est mauvais. Et donc la voix va continuer à lui parler. Alors lisons ce passage, si vous voulez, de Exode chapitre 3, c'est très intéressant, c'est très beau. Et donc la voix va continuer à lui parler, et puis Dieu va lui faire comprendre que j'ai entendu la misère du peuple d'Israël, que t'esclaves des Égyptiens, et donc je t'ai choisi pour que tu ailles libérer mon peuple. Je vous lis, Exode chapitre 3. Moïse gardait le petit bétail de Gétro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le petit bétail loin dans le désert et arriva jusqu'à l'Oreb, la montagne de Dieu. C'est alors que l'ange de Yahvé se manifesta à lui comme une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était tout en flamme, mais il n'était pas dévoré par le feu. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consomme-t-il pas ? Il y avait vu que Moïse faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te trouves est un lieu saint. Il ajouta, je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Alors Moïse se cacha le visage, car il avait peur que son regard ne rencontre Dieu. Yahvé dit, j'ai vu mon peuple humilié en Égypte, et j'ai entendu ses cris lorsque ses surveillants le maltraitent. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter d'ici vers une terre spacieuse et fertile, un pays où coule le lait et le miel. C'est intéressant, c'est beau comme texte. Mais en même temps, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 430 ans pour que Dieu commence à décider de libérer son peuple ? Il y a plein de générations du peuple d'Israël qui sont morts esclaves en Égypte, très nombreux. Et au bout d'un moment, Dieu a choisi, après combien de familles, de générations d'hommes, de femmes qui ont été battus, qui ont vécu l'esclavage de l'Égypte, après combien de siècles Dieu a permis qu'ils puissent sortir. J'ai entendu. Pourtant, ce n'est pas hier que ça a commencé. J'ai entendu mon peuple humilié, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. Donc, il dit, je suis descendu, je vais le conduire vers un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu veut que ce peuple puisse trouver le bonheur en trouvant un territoire où il sera heureux, avec le lait et le miel. Là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites, les Jébusites. Le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, j'ai vu les mauvais traitements que leur infligent les Égyptiens. Dieu continuait donc à parler à Moïse. « Va donc, je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Mission confiée à Moïse. « Va donc, je t'envoie vers le Pharaon. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ? » Dieu répondit, « Je serai avec toi et je te donne un signe par lequel tu reconnaîtras que c'est moi qui t'ai envoyé. Lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Bien, je vais aller trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais ils me diront, quel est son nom ? Que veuille-je leur répondre ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis, je suis. » Alors dans ma traduction là, je suis, moi je suis le Père de Marie, il dit « Je suis, je suis. » Son nom c'est « Je suis. » « Je suis » c'est en minuscule, deux points, « Je suis. » Le nom de Dieu c'est « Je suis. » C'est très joli hein, comme nom. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à nous de réfléchir ? Jésus-Christ dit « Je suis. » Voici le nom de Dieu. C'est vrai que c'est beau, c'est magnifique hein. Alors quelquefois ça fait un peu peur, on va dire c'est philosophique, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est que ce qu'il est. En philosophie on appelle ça l'acte pur. Je suis. Ce qui veut dire « Je ne suis que ce que je suis. » Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Et hier je suis, aujourd'hui je suis, demain je suis. Je ne suis que ce que je suis. C'est le seul véritable nom de Dieu qui nous fait comprendre que Dieu n'est que ce qu'il est. Et forcément ce Dieu il est parfait, il ne peut pas changer. Donc il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Comme on dit pour Jésus-Christ dans Hébreu 13, 8. Donc son nom c'est « Je suis ». Alors continuons, Exode 3, 14. « Dieu dit à Moïse « Je suis, je suis ». Il ajouta « Tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous ». Dieu dit encore à Moïse « Voici ce que tu diras aux Israélites ». Yahvé, donc Y-H-W-H. Y-H-W-H. Voilà, le nom divin. On appelle ça le tétragramme. Tétragramme, pourquoi ? Parce que ce sont les quatre lettres du nom divin. Et ces quatre lettres c'est Y-H-W-H. Voilà le nom divin. Révélé par Dieu lui-même à Moïse dans Exode, chapitre 3, versets 14 et 15. Et c'est ça qui a donné Yahweh. Si vous mettez un A ici et un E là, ça donne Yahweh. C'est ça qui a donné pour les témoins de Jéhovah. E, O, A, ça veut dire Jéhovah. Donc chacun va trouver son nom à travers les quatre lettres. Parce que chez les Juifs, on écrit uniquement les consoles et pas les voyelles. Si bien que les voyelles du nom qu'il y avait dans Y-H-W-H, on ne les connaît plus aujourd'hui. Et la raison c'est laquelle, c'est que par respect pour Dieu, on ne voulait pas prononcer le nom de Dieu. Parce que quand j'appelle quelqu'un, c'est que je suis quelque part son supérieur. Et je ne peux pas appeler Dieu qui est mon supérieur. Et donc le mot Y-H-W-H, c'est le mot qui n'était plus prononçable chez les Juifs. Et pendant des générations et des générations, on a remplacé le mot Y-H-W-H, qui est le nom de Yahvé, par Adonai, Elohim, mon Seigneur. Ça donnera en grec, kurios, qui veut dire Seigneur. Et donc, on a remplacé. Et comme pendant plusieurs générations, on n'a plus prononcé les voyelles qu'il y avait dans le nom divin, Eh bien, on a perdu la signification de ce nom. Je vais prendre un exemple très simple. Si aujourd'hui, j'envoie un SMS à quelqu'un et j'écris T-J-R-S. Tout le monde doit comprendre que ça veut dire toujours. Et si on décide de ne plus prononcer les voyelles qu'il y a entre ce mot-là pendant quelques générations, on va perdre les voyelles qui sont là et on ne saura plus ce que ça veut dire toujours. C'est ce qui s'est passé avec le mot de Yahvé. Et c'est pour ça que le mot de Yahvé, ensuite, ce mot est devenu un nom dont personne ne connaît la prononciation. Alors, après, on a fait des recherches, il faut essayer de savoir. On nous s'est battus comme on ne peut. Les gens disent Jéhovah, d'autres disent Yahweh, d'autres disent Yahvé. Alors, ce qui est intéressant, c'est le nom divin de Exode, chapitre 3, verset 14. Donc, je reprends. Dieu dit à Moïse, je suis. Puis, il ajouta, tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici que tu diras aux Israélites, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Ce sera là mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Et donc, voici donc le vrai nom de Dieu. Maintenant, allons faire un tour. Jésus-Christ vient sur terre. Nous croyons qu'il est Dieu comme son Père. Et il va discuter avec les pharisiens, comme d'habitude, les Juifs qui sont là-bas. Et dans Jean chapitre 8, c'est là où il dira, votre Père à vous, c'est le diable. Vous êtes des menteurs comme votre Père, etc. Et dans Jean chapitre 8, je vous lis donc le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. On retrouve, je suis. C'est le nom divin. C'est le nom de Dieu dans Exode chapitre 3, verset 14. Et ce nom, je suis, Jésus-Christ le prononce pour lui-même dans Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, j'en profite pour vous dire que ce verset a été falsifié dans la traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Regardez, vous qui êtes témoin de Jéhovah, là, vérifiez Jean 8, 24, et regardez et expliquez-nous pourquoi vous avez mal traduit ce passage. Ainsi que l'autre passage, je suis au verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je n'ai rien fait de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 8, 24, je suis. Jean 8, 28, Jésus-Christ dit encore, je suis. Vous connaîtrez que je suis. Et les Juifs à qui il parle savent que je suis, c'est le nom de Dieu. Et dans Jean chapitre 8, il le dit encore au verset 58, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. J'étais, moi, de Jéhovah, c'est j'étais ou je fus, je ne sais pas pourquoi, traduction très bizarre. Donc, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Donc, trois fois, dans Jean chapitre 8, Jésus-Christ se fait appeler, je suis, qui montre bien que Jésus-Christ est Dieu comme son Père. Et le Père, je vous rappelle, a un Fils, le Père qui a la nature divine, donne à son Fils la nature divine. C'est pour ça que le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est Jean chapitre 17. Et dans Jean chapitre 17, on voit la grande prière que le Christ fait juste avant de mourir. Et dans cette grande prière, qui est la plus belle prière de la Bible pour moi, Jean 17, la plus belle de toutes les prières qui existent, Il dit au verset 6, J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et au verset 26, qui est le dernier verset, de Jean 17, il dit, Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Je reprends. Jean 17, 26. Jésus-Christ dit, Je leur ai fait connaître ton nom. C'est pas Moïse qui a fait connaître le nom de Dieu. Soyons clairs, lisons les Écritures. Jésus-Christ dit, Je leur ai fait connaître ton nom. Si c'est Moïse qui a fait connaître le nom, c'est que Jésus-Christ ici a menti. C'est pour ça que le vrai nom de Dieu, c'est pas YHWH. Le vrai nom de Dieu, c'est pas Jéhovah ou Yahweh. Le vrai nom de Dieu, c'est le nom que Jésus-Christ lui-même nous a donné par rapport à son Père. Et par rapport à son Père, il nous dit que le vrai nom de Dieu, c'est quoi ? Voilà la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et c'est pour ça que vouloir revenir, vous voyez, à Jéhovah ou à Yahweh, ça n'a pas de sens. Ça, c'est rester dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, il y a un nouveau nom de Dieu. Et le nouveau nom de Dieu, Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître, Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Disons Jean, chapitre 20, à la résurrection. Je crois que c'est le verset 17, non ? J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, Jean 20, 17. Il dit, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Vers mon Père et votre Père. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et Jésus-Christ parle de son Père. Et à la résurrection, il dit que son Père, c'est aussi votre Père. Et au moment où on demande à Jésus-Christ, « Apprends-nous à prier », dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, il dit, « Notre Père qui est aux cieux, voici donc comment vous devez prier. » Et le vrai nom de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est le nom de Père. Et il faut que nous comprenions, nous comme chrétiens, que le nom de Dieu, ce n'est pas Yahvé ou Jéhovah qui est lointain là-bas. Non, le vrai nom de Dieu pour nous, c'est Papa. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ lui-même est venu sur terre et qu'il appelait Dieu du nom de Papa, Jean 5, 18, les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et Jésus-Christ appelle, « Votre Dieu, la YHWH, le Dieu de Moïse a donné des commandements, c'est mon Papa, je suis son fils. » Et forcément, les Juifs sont troublés. Mais c'est tellement beau de voir que Jésus-Christ est bien le Verbe qui s'est fait cher, il est le Fils de Dieu qui s'est fait cher, qui est venu sur terre. Pourquoi ? Pour que nous-mêmes aujourd'hui, après avoir reçu cette vie divine qui nous est donnée grâce à la mort du Christ, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, nous comprenons que nous devenons enfants de Dieu et que maintenant que je suis enfant de Dieu, je peux appeler Dieu de son vrai nom et son vrai nom pour moi, c'est Papa, Père. Mais c'est important parce qu'après, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons un exemple. Tu es dans une maison. Tu arrives dans une maison où il y a quelqu'un qui trouve le portail. C'est le portier. Il y a la porte, le portier. Ensuite, quelqu'un qui t'amène chez le boss quelque part, je ne sais pas si c'est au majordome ou appelez ça comme vous voulez, et il te fait rentrer là-bas. Donc, tu as le portier. Tout ça, ce sont des serviteurs. Le jour où ce boss, chez qui tu es parti ? Qu'il y a des serviteurs pour t'ouvrir le portail, pour t'amener, le jour où il va mourir, ces serviteurs-là, qui de ces serviteurs pourra avoir part à l'héritage de ce boss ? Aucun. Parce que l'héritage n'est pas pour les serviteurs. L'héritage, c'est pour qui ? C'est pour les enfants de la maison. C'est pour les fils de la maison. Et moi, Père Hervé-Marie, je suis devenu fils. Je vais dans la maison du Père. Et dans cette maison du Père, Jésus-Christ, qui est le fils unique, fait de moi son frère. Et je deviens fils adoptif, mais en tant que fils adoptif, je ne suis plus serviteur, et je suis fils. Et maintenant que je suis fils, j'hérite de tout ce que mon Père possède. Et c'est pour ça que nous, qui avons la chance dans le Nouveau Testament, de pouvoir appeler Dieu Père, nous avons la chance de pouvoir participer à tout ce que le Père peut nous donner. Et ce que le Père va nous donner, d'une manière particulière, c'est quoi ? C'est ce salut qu'il nous propose. Et ce salut qu'il nous proposait, c'est quoi ? C'est ce qu'on retrouve dans Jean chapitre 17, toujours, la grande prière. Et dans Jean 17, au verset 5, il dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. » Jésus-Christ est venu sur terre, Philippiens 2, 6. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est humilié, il s'est diminué, il est devenu homme. Et maintenant qu'il est là sur terre, avec sa nature humaine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est humilié, il s'est diminué. Mais il veut maintenant, dans sa nature humaine, quand il prie, juste avant de mourir, il dit à son Père « Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et c'est Jésus qui demande à son Père « Donne-moi maintenant, dans ma nature humaine ici, la gloire que j'avais auprès de toi quand j'étais au ciel, avant la création même du monde. » Et Dieu va lui donner cette gloire dans sa nature humaine. Et au verset 22, donc, il dira « La gloire, je vous le trouve, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et au verset 24, « Je veux qu'il soit avec moi et qu'il contemple la gloire que je vis dans la Trinité depuis toujours. » Grosso modo, vous voyez. Maintenant que je peux appeler Dieu Père et que je reçois l'héritage du Père, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, avant la création du monde, il y avait le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et lorsque le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les viandes et les morts, il y aura le Père, le Fils, avec le Père Hervé-Marie et l'Esprit-Saint. Et donc, l'héritage qui m'est promis, c'est de vivre le bonheur du Fils dans la Trinité. Voilà ce qui est promis à tous ceux qui deviennent enfants de Dieu. Tous ceux qui acceptent d'appeler Dieu Père, le Père leur fera le cadeau de cette vie éternelle. Cette vie éternelle qui était présente dans le deuxième récit de la Création à travers l'arbre de vie dans Genèse chapitre 2 et cette vie qui nous est redonnée en Jésus-Christ. Et cette vie divine, elle est à moi. Je peux recevoir cette vie divine comme un cadeau gratuit de Dieu. 1 Jean 5, 12 Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Jésus-Christ est venu pour que je puisse l'accueillir, l'accepter, naître de nouveau, recevoir cette nouvelle naissance qu'on avait étudiée dans Genèse chapitre 3. Nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Et au verset 5, Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et par la nouvelle naissance et le baptême, je vais recevoir cette vie divine qui fait que je sais que éternellement je serai avec Dieu dans son paradis, avec lui pour l'éternité. Dieu est ton Père. Et quand tu dis notre Père qui est aux cieux, sache que tu as un Père, un vrai Père, super Père comme disent certains. Et un Père qui veut ton bonheur plus que personne ne veut ton bonheur. Et ce Père, à lui appartient l'or, l'argent, la santé, la vie. Tout est dans ses mains. Et donc nous avons une chance énorme de pouvoir connaître cette intimité avec notre Dieu qui fait que son véritable nom, c'est pas Jéhovah ou Yahvé, son véritable nom, c'est Père, Papa, notre Père qui est aux cieux. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain.